Cette scène est l'une des plus cultes du cinéma d'horreur et pourtant elle a failli faire capoter tout le projet Scream car les producteurs l'a trouvé ridicule et ont bien cru devoir annuler le tournage. Salut c'est César et comme d'habitude je vous parle de cinéma et aujourd'hui avec Mathilde, ma rédactrice en chef, on voulait vous raconter pour Binge Society l'histoire de cet ovni qui a choqué tout le monde à sa sortie. Et bien accrochez-vous à vos masques d'Halloween car ce film déroutant est pourtant devenu un classique. On parle de Scream. Tout a commencé en 1996 lorsque le réalisateur maître de l'horreur Waze Craven et le scénariste Kevin Williamson se sont associés pour créer un film d'horreur révolutionnaire. Le scénario de ce qui deviendra un banger du cinéma des 90's est assez simple en apparence. Ville californienne, un groupe de jeunes, un tueur type slasher qui sévit et on comprend vite que cela ne peut être que l'un d'entre eux. Mais alors qui ? Cette ambiance Agatha Christie à la sauce high school américain donnera beaucoup de fil à retordre à notre équipe. Même pour Waze Craven qui avait de la bouteille. Il est quand même le réalisateur de la saga Freddy Krueger et la colline à des yeux. Craven à cette époque c'est le maître de l'horreur. L'équipe met donc le cap pour la Californie. Un certain Hervé Weinstein avait proposé le Canada pour économiser 1 million de dollars. Et oui, en plus d'être un gros porc, c'était aussi un radin. Craven refuse car il veut que l'ambiance soit 100% American. Et ce sera le cas. Tourné dans la ville de Santa Rosa aux Etats-Unis, les maisons et lycées qui servent de lieu de tournage sont des bâtisses bien traditionnels des US comme il faut. Il démarre le tournage avec la scène qui nous a certainement le plus marqués, la première. Drew Barrymore est chez elle, le téléphone sonne, une voix sombre lui parle. Intriguée, elle se prend au jeu avant qu'une réplique change tout. Je veux savoir qui je suis en train de regarder. Coup de théâtre, le tueur est à proximité. Et après une course-poursuite, elle connaît un sort tragique. Et cette scène, elle est juste révolutionnaire. Déjà, elle prendra 5 jours de tournage. Mais en plus, il faut savoir que Drew Barrymore, c'est l'actrice la plus connue du cast. Elle est sur l'affiche, tout le monde l'attend dans le rôle principal et bim, elle meurt en 8 minutes. Ça choque tous les spectateurs. A la base, elle aurait dû d'ailleurs avoir le rôle principal, mais elle a dû se rendre dispo pour un autre tournage et n'avait plus le temps. Moi, je trouve que c'est un sacré coup de bol. Parce que cette fausse piste, eh ben en fait, c'est un coup de génie. Son jeu d'actrice est toutefois grandement salué par la critique. Et d'ailleurs, pour accentuer sa tristesse et ses larmes, Waze Craven lui aurait raconté des histoires tristes d'animaux malmenés pour que ses pleurs soient plus authentiques. Sympa à l'OS. Petite anecdote aussi, mais le téléphone de la maison n'avait pas été débranché. Et au moment où elle appelle le fameux 9-1-1, elle a bien hurlé sur une vraie personne au bout du film. Donc, si en 1996, tu t'es fait hurler dessus par Drew Barrymore au téléphone, je plains tes pauvres tympans. Et sur cette scène, c'est Waze Craven, le réalisateur donc, qui se trouve dans le costume quand on voit Drew Barrymore taper sur un meurtrier avec son téléphone. Je sais pas combien de prises ils ont fait, mais il devait avoir la tête dure, le Waze. Ce qui est dingue, c'est que cette scène culte n'avait absolument pas convaincu la production. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle a été tournée en premier, donc les images ont été vite montrées aux producteurs. Ils trouvaient le masque ridicule et doutaient que le film ferait peur à qui de ce soit. Et ils ont pensé à balancer Craven du projet. Et d'ailleurs, dans Scream, la première scène, c'est devenu un peu le moment le plus attendu dans chaque film. Le running gag. On sait qu'il va se passer un truc de fou et on se demande qui sera la première victime. Dans le 2, ce sera d'ailleurs Jada Pinkett Smith, femme de Will Smith. C'est presque un titre honorifique. First victim dans Scream. On a envie de l'inscrire dans notre CV en fait. Au long du tournage, il se passe un truc complètement fou. Les acteurs avaient en main des faux scénarios afin qu'il n'ait au moment de jouer aucune idée de qui était le tueur. La scène intitulée Scène 118 est considérée comme la plus difficile du film. Et même l'une des plus complexes et longues de l'histoire du cinéma d'horreur. Les personnages sont quasi tous dans la même maison et on a une succession de scènes clés. Le tournage prend plusieurs jours et entrecoupe des scènes physiquement et mentalement très intenses. Ça demande aussi du maquillage pour les fausses blessures. Leurs habits tachés de sang ne sont pas changés sur les quelques jours afin que les tâches restent identiques. Inutile de vous dire qu'après quatre jours, ça ne devait pas sentir la rose. En plus, la scène se passe pendant la soirée. L'équipe doit tourner de nuit et apparemment, ils tournaient de la tombée de la nuit jusqu'à l'eau. Ce qui est juste épuisant. Mais alors comment ont-ils fait pour remettre au goût du jour les slashers dépassés ? Parce que oui, ce style était un peu en perdition au moment de la sortie du film. Les tueurs étaient devenus des parodies d'eux-mêmes. Ce succès, on le doit grandement au personnage principal, Ghostface. Déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce masque ? Inspiré du cri de Monk, il a été trouvé au fond d'un carton par Waze Craven lors d'un repérage. C'est fou de se dire que cette icône des années 90 et même d'aujourd'hui était en train de croupir dans un grenier. En le voyant, Craven a eu ce qu'on appelle un coup de cœur. C'est ça qu'il fallait pour le film. Par rapport aux autres comme Jason de Vendredi 13 ou Michael Myers d'Halloween, on est sur un masque très expressif. Il pleure et crie en même temps. Un peu comme ses victimes au fond. Ensuite, Ghostface, c'est une vraie personnalité. On était rodés et habitués aux mécanismes des slashers traditionnels et au fond, on n'en avait plus vraiment peur parce qu'on avait vu tous les films. Et dans Scream, on se sert de ça. Plus personne n'a peur des films d'horreur, tout le monde les a vus et malheureusement le tueur aussi. Il met la pression à ses victimes en leur faisant comprendre qu'il est imprévisible. C'est lui qui sait comment vont agir les victimes parce qu'il a les codes de survie traditionnels des films. On a ici une ode aux films d'horreur. Carrie, Halloween, on ne compte plus les références. C'est d'ailleurs l'un des plus gros succès jamais enregistré pour un film d'horreur au box office français à ce jour. Et c'est en allant chercher aussi des acteurs qui touchent les jeunes qu'ils ont modernisé énormément le film. Comme Courtney Cox de Friends, Newie Campbell de La Vie à Cinq ou Sarah Michelle Gellar. Elle est héroïne de Buffy et elle a aussi fait Scream 2 et 3. On le rend aussi plus glamour. Ça donne presque envie de faire partie du cast là où avant c'était des films de seconde zone. Et maintenant je suis sûr que tu veux savoir comment le scénariste en est venu à créer un personnage pareil. Et bien Kevin Williamson qui a écrit Scream a été comme traumatisé par ce qu'on appelle le massacre de Janesville. En 1990, un homme assassine cinq étudiants à coup de couteau en quatre jours. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais les mutilations ont été très violentes à l'image de ce qu'on peut voir justement dans Scream. Une fois arrêté, l'homme déclare un mobile effrayant. Il voulait devenir une star comme le serial killer Ted Bundy. Cette histoire va marquer le scénariste Kevin Williamson. Quelques mois plus tard, il rentre tranquillement chez lui un soir et surprise, il découvre l'une des fenêtres de sa maison ouverte. Là, il est juste effrayé, pensant immédiatement à une intrusion dans sa maison. Influencé par sa peur à cette époque et par cette histoire de tueur imprévisible, sans mobile qui agit chez des étudiants, il décide d'écrire. Il rédige un script de 18 pages sur une jeune fille qui serait seule dans une grande maison et traquée au téléphone par un tueur à proximité. Scream, c'est le film qui ne meurt pas. Le scénario donnerait quelque chose de grandement satirique. On se moque des slashers et en même temps, on effraie le public. A l'origine, Williamson avait anticipé une trilogie, un scénario en trois parties. Mais le succès du film, de ses produits dérivés, prouve que la saga Scream n'est pas prête de mourir. Une mécanique simple sauve le film. Le tueur meurt à chaque fois et tout le monde peut se cacher sous le masque. Ça, c'est un coup de génie. Ça permet de se renouveler à chaque fois et sur tous les films. On trépine d'impatience de savoir qui s'est glissé dans la peau de Ghostface. Dans le scénario des volets suivants, il crée une intrigue brillante. Les meurtres ont fasciné le monde et un film appelé Stab, qui ressemble donc à Scream, s'inspire des meurtres et devient un succès. Certains fans de Stab et du meurtrier Ghostface deviennent d'ailleurs fous et sont aussi prêts à commettre des meurtres juste pour devenir célèbres. Dans le film, il continue de mettre des acteurs prisés par les jeunes au fil des volets. La présence de Jena Ortega, connu pour avoir joué par la suite Mercredi Adams, permet aussi d'aller attraper les nouvelles générations. Les films sont quasi tous des succès. Même les deux récents avec leur petit budget de 24 et 35 millions de dollars, qui dépassent les 138 et 168 millions de recettes au box-office. Face plus sombre, il va se passer un phénomène étrange et très glaçant autour du film. On est peut-être même sur de la prédiction. Je viens de vous dire que dans la saga, certains tueurs étaient des simples fans du film Stab et de la tuerie de Woodboro qui passait à l'acte pour devenir célèbre. Et bien dans la vraie vie, le film Scream a également inspiré une série de tueurs qui ont sévi dans le monde. En janvier 1998, aux Etats-Unis, Mario Pédilla, 16 ans, et son cousin de 14 ans, poignardent la mère de Mario à 45 reprises. Les adolescents ont raconté cet inspiré des films Scream 1 et 2. Ils voulaient même s'acheter chacun un déguisement du tueur du film et un échangeur de voix comme Ghostface. Mais cet incident n'était pas un cas isolé. Car en 1999, un fait similaire se produit. Un enfant de 13 ans est attaqué par deux adolescents qui sont surnommés Scream Attackers. Ils déclarent avoir visionné le film peu avant l'agression et des dessins de tueurs de Scream ont été retrouvés dans leur chambre. Idem en France, un ado a attaqué ses parents, vêtus du déguisement. Et en tout, on a une dizaine de meurtres et d'agressions liés au film. Certains tiennent pour responsable des films, d'autres mettent ça sur le compte d'une maladie. Et vous, vous pensez que des films ou jeux vidéo peuvent être nocifs à ce point ? Moi perso, je trouve ça assez glaçant que le film s'inspire de la réalité, puis que la réalité inspire le film, puis que le film se réinspire peut-être aussi de ses faits qui lui sont liés. Bref, ça a grandement participé à mystifier la saga et en tout cas, ça fait se questionner sur l'impact que peut avoir la pop culture sur certaines personnes. En attendant, continuez à mater des films et surtout, soyez sympa avec vos pas. A très bientôt.